Paix des dieux sur le peuple acquis par le sang de Jésus Christ, 10 à 15 minutes d'exhortation. Je suis avec le frère Moïse dans son livre d'Éterronome chapitre 12, je prends deux portions des Écritures. Le verset 8 et 9, il est écrit, d'Éterronome 12, le verset 8, il est écrit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semblait bon. Verset 9, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu des repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Donc, bien aimé dans les seigneurs, nous allons juste passer quelques temps de repos dans les Écritures, juste une petite exhortation. Comme promis, je prends encore un autre passage des Écritures. Je suis avec le frère Paul au Romain, Romain chapitre 6, je vais prendre normalement deux versets. Et voilà, je suis dans le livre de Romain chapitre 6, le verset 13, il est écrit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'uniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Je saute, j'arrive au verset 19, j'atterris au verset 19, Romain chapitre 6, le verset 19. Là, je viens de lire Romain chapitre 6, le verset 13. Je saute, j'arrive au verset 19, il est écrit, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'uniquité pour arriver à l'uniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. » Je voudrais juste vous prendre un tout petit peu de temps pour vous exhorter. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, ici Dieu est en train de s'adresser à son peuple qu'il a racheté de l'Égypte, qu'il a fait sortir de l'esclavage, de la captivité en Égypte. Il les a conduits de l'Égypte, ils ont traversé la mer rouge, ils sont entrés dans le désert. Et là, dans le désert, Dieu est en train de leur dire quelque chose qui peut sembler anodine, mais qui a de l'importance, qui aura de l'importance aujourd'hui par rapport à ce que Dieu veut nous dire à travers ce qu'il a dit hier à ce peuple. Parce que la Bible déclare, le frère Paul dit, « Tout ce qui leur est arrivé, ce que Dieu leur a dit, toutes ces choses-là ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à ce temps de la fin. » Lui-même, le frère Paul, définit le temps de la fin comme étant le temps où Dieu nous parle par Jésus-Christ. Donc, le temps de la fin commence à la croix, selon que Jésus-Christ lui-même a dit, « Tout est accompli. » Dans la parole de Dieu, nous avons deux temps. Nous avons le temps du commencement avec le premier Adam et nous avons le temps de la fin avec le second et le dernier Adam, Jésus-Christ qui commence à la croix. Donc, le temps de la fin, c'est ça, le temps de la grâce. Le frère Paul dit, « Ce que Dieu a dit à Israël ont été écrites, ces choses-là ont été écrites, réservées normalement pour nous. » Donc, c'est à nous que Dieu a préparé ces choses afin que par elles, nous puissions recevoir de l'instruction. Là, dans l'instruction, Dieu est en train de dire à ce peuple-là, « Lorsque vous entrerez dans le pays que je vous ai promis, vous n'agirez pas comme vous êtes en train d'agir ici au désert. » « Où chacun fait ce que lui semble. » Bon, c'est juste une petite exhortation. Donc, là, Dieu donne une différence entre les agissements des hommes qui sont au désert et les agissements des hommes lorsqu'ils quitteront le désert et s'installeront dans les pays de la promesse ce que les Écritures appellent le repos. Il dit, « Lorsque vous êtes ici au désert, chacun fait ce que lui semble bon. » Donc, le peuple, avant d'entrer dans le repos, il fait, chacun agit comme lui semble bon. Il fait ce qu'il veut. Il répond à toutes ses envies. Il répond à toutes les exigences et demandes de la chair. La raison, selon Dieu, c'est parce que vous n'êtes encore qu'au désert et que vous n'êtes pas encore entré dans le repos. Or, avant d'accéder dans le repos, il y a une rivière qu'on appelle le fleuve Jourdain qui séparait le désert du repos. Donc, du côté du désert, le peuple pouvait agir comme bon lui semblait. Mais Dieu dit, « Lorsque vous entrerez dans le repos, vous n'agirez plus ainsi. » Je m'en vais juste t'exhorter par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu dis. Bien aimé, nous l'avons toujours dit, ce que nous disons de nous ne vaut pas plus que ce que nous faisons par nous-mêmes. Nos agissements parlent mieux que ce que nous disons que nous sommes. Donc, ici, Dieu manifeste, montre manifestement, présente manifestement une différence entre le fait de rester au désert et d'entrer dans le repos. Donc, lorsqu'ils étaient dans le désert, la Bible lui dit, « Donc, chacun agissait selon que bon lui semblait. » Lorsque la chair lui demandait de pouvoir se livrer à l'impudicité, il le faisait à volonté. Parce que c'était par rapport au milieu où ils étaient. Lorsqu'il avait besoin de manger quelque chose, il le faisait à volonté. Lorsqu'il avait besoin de pouvoir aller où il le voulait, Dieu dit, « C'est parce que vous n'êtes encore qu'au désert et que vous n'êtes pas entré dans le repos. » Là, je suis en train de t'exhorter, bien-aimé dans les seigneurs, « Je ne veux pas te prendre ton temps parce que nous avons le temps d'enseigner. » C'est pourquoi, dans l'exhortation, je te dis tout simplement, tes agissements montrent manifestement de quel côté tu es. Lorsque quelqu'un agit encore selon les passions de la chair, lorsqu'une personne obéit encore au désir de la chair, lorsque quelqu'un n'est pas encore capable de dire non à sa propre chair, aux autres désirs qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, quel que soit ce qu'est-il dit, « Je suis dans l'assemblée des saints, je suis un fils de l'éternité, je suis un élu, je suis un prédestiné. » Sache que la différence entre un prédestiné et un élu, entre celui qui est dans le repos et celui qui est dans le désert, c'est par rapport aux agissements. Ici, l'exhortation dit, « Lorsque vous êtes au désert, vous agissez comme bon vous semble. » Vous répondez à tous les désirs. « Vous vous adonnez à tous ce que la chair vous demande. » C'est pourquoi le frère Paul dit, « Autrefois, dans le livre de Romain chapitre 6e, « Autrefois, étant dans la chair, lorsque nous étions charnels, nos membres ont été esclaves de l'impurité. » « Les membres, nos membres ont été esclaves de l'injustice, esclaves de l'uniquité. » C'est-à-dire, nous donnions à nos membres tout ce que la chair nous demandait. C'est-à-dire, nos membres ont servi pour la gloire du monde. Pour la gloire de l'iniquité. Nous nous sommes servis de tous nos membres comme bon nous semblait. Alors, maintenant, le frère Paul dit, « Maintenant que vous êtes en Christ, faites de sorte que vos membres deviennent des instruments de la justice. » Donc, il y a une différence bien-aimée. Le désert, c'est la période où c'est l'étape avant de traverser la mer et d'accéder dans le repos. Le repos, Matthieu chapitre 11, verset 28 et verset 29. Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. » Le véritable repos, nous l'avons en Christ. Le véritable repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « Recevez mon joug, recevez mes instructions, c'est ainsi que vous aurez le repos. » Donc, Jésus-Christ renferme le véritable repos dans ses instructions, dans la parole du Seigneur. Qui reçoit la parole, la parole ne consiste pas seulement à être reçue dans les oreilles, mais recevoir la parole, c'est se conformer sa vie à ce que dit la parole de Dieu. Donc, lorsque nous traversons, nous sortons du désert et que nous traversons le Jourdain, c'est-à-dire nous acceptons d'accéder dans le repos du Christ. Nous devenons membres du corps de Jésus-Christ. La chose que nous devons faire, nos agissements doivent changer. De l'autre côté, dans le monde, avant d'entrer en Christ, avant d'être fils et filles, serviteurs et servantes de Christ, nous agissions comme bon nous semblait. Nos membres étaient des instruments complètement à la merci du monde. Donc, c'est-à-dire, nous faisions de nos mains ce que nos cœurs nous demandaient. Nos pas, nous les dirigeons là où nos cœurs nous les demandaient, là où le monde nous existait et de nous exigeait. Nous nous habillions comme le monde le voulait. Mais maintenant que nous sommes en Christ, les frères Paul disent que nos membres, actuellement, doivent servir pour la gloire de Jésus-Christ. Notre comportement, notre raisonnement, notre façon de parler, notre façon d'être, tout ne doit être que pour la gloire de Jésus-Christ. Au lieu de pouvoir nous tromper par des raisonnements, à travers des citations, des répétitions, et parfois, qui deviennent routinières de passages d'écriture, regardons plutôt la façon dont nous agissons. Observons plutôt à quoi servent réellement nos membres. Est-ce que tous nos membres sont au service de Jésus-Christ ? Là, je suis en train de parler de nos agissements. Est-ce que nos pieds ne se dirigent que là où Dieu trouve gloire ? Est-ce que nos mains ne font que ce qui fait la gloire du Seigneur ? Nos yeux, tous nos membres, tous nos corps, la Bible déclare, tout notre être, notre esprit, notre âme, et notre corps doivent glorifier le Seigneur. Donc, je voudrais tout simplement nous dire, nous exhorter, dans ces très peu temps, très peu de temps d'exhortation, que nous devons faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, nous sommes appelés, à ce jour, à offrir nos corps à Dieu, comme le Frère Paul l'a dit, à offrir nos membres pour la justice du Seigneur. Que nos membres, que notre corps, que notre vie, soient pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il existe une différence entre celui qui est encore au désert et celui qui est entré dans le repos. La différence est que celui qui est au désert, il agit comme bon lui semble. Mais celui qui est entré dans le repos, c'est une personne qui n'agit plus. C'est une personne qui se laisse guider, car il s'accomplit sur lui. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, n'appelez personne sur la terre directeur, car Christ est le seul directeur de votre vie. Il se laisse diriger par le Seigneur. Il se laisse orienter par le Seigneur. Toute sa vie, tous ses membres, sont désormais au service de la parole du Seigneur. Servez le Seigneur, il dit, vous servirez le Seigneur, et le Seigneur vous bénira. Lorsque vos membres seront complètement à la merci du Seigneur, c'est alors que vos membres deviendront les membres du Seigneur Jésus-Christ et dans son amour, Dieu bénira son membre. Par la bénédiction de Dieu sur lui-même, vous en serez le bénéficiaire. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire tout simplement que Dieu, par souci à son propre corps, Dieu, pour arroser son propre corps, vous, lorsque vos membres seront au service du Seigneur, vous bénéficierez de l'assistance, de la bénédiction, de la protection qui est due au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.